Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Me voici la maman de la petite fille que vous voyez là. Elle s'appelle Wendy, elle est âgée de 14 ans. Elle souffre d'un cancer. Elle souffre d'un cancer depuis. J'ai déjà marché avec elle. Jusqu'à, je suis maintenant à Douala, je sors de Yaoundé. Je réside à Yaoundé. Et je suis maintenant à Douala, dans un centre oncologique à Bonabéry. Grâce à ma maman, c'est elle qui m'a montré ce centre. Et je suis arrivée dans ce centre. On a commencé le traitement. La famille a un peu donné l'argent, cotisé l'argent de gauche à droite. On a commencé le traitement sur cet enfant que vous voyez. Et maintenant, je ne suis même plus à l'hôpital. Je suis à la maison chez ma maman aussi parce que, à l'hôpital, j'avais déjà un mec de 2 millions sans payer à l'hôpital. Quand on a commencé la radiothérapie, on n'a pas encore fait avec la chimiothérapie. Je suis quittée de l'hôpital pour aller chez ma maman aussi parce que je n'avais plus d'argent pour continuer. Et j'avais déjà un mec là-bas, donc nous sommes assurément chez elle, ici à Douala. Et je demande aux âmes de bonne volonté, à tous les Camerounais, la diaspora, tout le monde entier, de me venir en aide pour la situation de cet enfant. Elle souffre vraiment. Elle a un tumeur. C'est ça qui a gonflé tout son oeil comme ça, ça a détruit tout le monde. Et actuellement, quand on a commencé le traitement, ça allait déjà. Et actuellement, elle ne suit plus le traitement parce qu'il manque de moyens. Je suis ici là, je viens ici là, pour faire ce direct, pour demander aux âmes de bonne volonté, aux Camerounais, de m'aider sur le cadre de cet enfant. Parce que là où je suis là, je ne sais plus quoi faire. Je suis à la maison, comme ça là, avec cet enfant. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Les âmes de bonne volonté, aidez-moi. Aidez-moi. Pardon, je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà de 2 millions à l'hôpital non payé. C'est pour ça que je suis à la maison, comme ça là. C'est pour ça que je suis à la maison, comme ça. Même les médicaments, que elles devaient, elles m'ont dit tout fini. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Cher Camerounais, cher monde entier, sans côté de vie, pardon, c'est un enfant orphelin de paix. Son père ne vit plus. Et moi, voici la mère, je ne fais pas grand-chose. Il y a aussi ses frères et soeurs à la maison. Je les ai abandonnés. Depuis, je ne suis que d'ailleurs, je marche avec leur soeur. Voici même la rentrée de ce collège. Je ne sais même pas s'ils vont m'aller à l'école. Et le cas de l'enfant est là. Je ne sais pas quoi faire. Cher public, cher monde entier, venez-moi en aide pour aider l'association de cette petite. Elle n'a que 14 ans. Elle n'a que 14 ans. Elle n'a même pas fini l'école l'année passée. Elle n'a que 14 ans. Voici la rentrée qui a encore commencé. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Franco TV. Aidez-moi. Aidez-moi. La diaspora. Aidez-moi. Sur la situation de cette enfant, je suis dépassée. Regardez comment sa bouche est. Les blessures. De gauche à droite. Me manger. Elle n'arrive pas à manger. C'est moi, ça, maman. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est ma mère qui m'a même remontée jusqu'à nous. Nous sommes à ce niveau. Que nous sommes à ce niveau. C'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous donne tout. Mais c'est Ba aussi qui nous donne tout. C'est qu'on peut manger. Pardon. J'ai eu une dette à l'hôpital. Je ne sais pas quoi faire. Normalement, l'enfance, elle devait commencer la chimiothérapie. Elle a fini avec la radiothérapie. C'est pour ça que j'ai eu une dette à l'hôpital. Je n'ai pas encore fini. Elle doit commencer avec la chimiothérapie. Le délai qu'elle devait commencer avec la chimiothérapie est déjà passé. Et depuis, elle se sent encore mal. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. 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 Pardon. Pardon. Cher monde entier, les âmes de bonne volonté, venez-moi en aide. Venez-moi en aide. Aidez-moi. Aidez-moi d'une veuve avec une orpheline, avec ses chars de cas de maladie, de cancer. Vous m'en connaissez, c'est comme dit cancer. Pardon. Aidez-moi. Aidez-moi. Cher Camerounais, aidez-moi par rapport à la situation de ma vie ici. Par rapport à la situation de ma vie ici.